Donc, combien parmi vous, par applaudissement, connaissent le Slam? Bon, bien, vous savez déjà c'est quoi? Vous voulez l'entendre pareil? Donc, voici le Slam que j'ai fait au demi-finale Slam Montréal, donc le printemps dernier. Inspirez le pire et du mieux que vous pouvez, expirez le bien même si ça vient vite. Expirez le pire et du mieux que vous pouvez, expirez le bien même si ça vient vite. Évitez le pire sans dans les airs l'éviter, invitez le bien sans jamais le vider. Il semble que plusieurs d'entre nous avons oublié que nous ne pouvons certainement pas nier de perdre. Nous avons mérité la perle dont nous avions hérité. Cette terre terminée semble vouloir en terminer avec l'homme qui dans sa nature détruit au fur et à mesure, sans mesurer. Mère nature trouve ça dur, elle ne veut plus en durée. Il y a des géants dans ce monde qui tiennent à cacher la vérité. Je vous le dis, mes amis, pour que vous sachiez en toute amitié, ils gagnent au change à vouloir toujours plus nous diviser. Il n'en tient qu'à nous de s'en tenir à viser. Mais faites attention aux fautes d'attention, aux fausses intentions qui frôlent l'extinction. De notre race enchantée, de moins en moins en santé. Vous aussi, vous le sentez, qui doit rester un chemin de l'espoir, un étroit sentier. Aussi petit soit-il, il faut le trouver, l'emprunter. Il faudrait lever les fers en l'air, mes frères, et ne pas se laisser faire. Mais ça a l'air que de notre air, on préfère se taire et faire ses petites affaires. La fin de cette histoire ne va certainement pas ne vous plaire. Il est de plus en plus clair qu'elle arrive à la vitesse de l'éclair. Nous ressentirons seuls la douleur de nos erreurs collectives. Il manque depuis longtemps des valeurs au cœur de nos cœurs affectifs. Nous n'allons peut-être pas tous trouver la mort suite à l'assaut de gros calibres. Mais pour une question d'avoir raison ou tort, jamais plus personne ne sera dans ce cas libre. Sous-titrage Société Radio-Canada À l'est, à l'ouest, ou vers le nord, je viens de toutes les directions et avec raison. Je suis finlandais, brésilien, chinois. Je suis australien, canadien. Je suis toi. Tu es moi, si je me trompe, tu es moi. Tu es moi, témoin de nos ressemblances. Mais si nous nous rassemblons, tu verras, nous nous ressemblons. Pèse le poids que peut avoir chacune de tes actions, car elles auront des répercussions. À fleurs de peau, je suis mon froid en soeur. J'y suis face aux catastrophes d'ici et de là-bas. Quand je vois tous les arbres que l'on abat, je me dis, abat la pollution crasse. Il faut des solutions classe. Il faut que les choses bougent, que les choses se fassent. À ce que je sache, ça n'avancera jamais assez vite. Fait qu'évite de traîner de la patte. Vas-y, maintenant, c'est le temps que tu m'épattes. Mon environnement est de moins en moins naturel que ce que la nature, elle, a connu bien avant notre ère. J'ai le souffle coupé, je manque d'air, je manque de air pour écrire tous ces ouragans, tornades et rats de marée qui s'intensifient, pourtant si peu s'y vit dans la classe dirigeante. C'est dérangeant de les voir traiter ça sans diligence et de prendre la loi de l'homme au lieu de celle de la nature. L'humanité est un enfant encore loin d'être mature. Je ne connais personne dans tout mon entourage qui souhaite vraiment léguer ce genre d'héritage, mais ils ne font pas grand-chose, ils sont poignés dans l'engrenage. Si on apprend après nos élus, il va y avoir encore plus de dommages. Je vous le dis qu'il est temps de travailler jusqu'aux courbatures. Vous ne trouvez pas que ça fait assez longtemps que ça dure ? Unissons-nous pour mettre fin à toute dictature. On peut-tu s'asseoir en rond comme l'a fait Arthur ? Je parle d'un roi, je ne suis qu'un espion en pleine filature. Vous n'êtes pas fous, je l'ai vu du haut de ma tour. J'arrive à cheval sauver ma reine, elle s'appelle Dame Nature. L'échec est matériel, pas juste moi qui vous l'assure. L'échec est matériel, il n'y a pas juste moi qui vous l'assure. Il y a quelques semaines déjà, j'ai fait un rêve bien éveillé. En sortant de chez moi, je me suis vu m'émerveiller. Dommage que ce mirage n'ait pas duré. Fermez les yeux un instant, prenez le temps, faites-moi confiance. Fermez les yeux juste un instant, faites-moi confiance. Imaginez un matin de printemps, le soleil à peine levé. Le chant de ces petits êtres ailés qui ne prennent ni que dans les arbres ceux dont la liberté nous désarne. Imaginez la couleur du fleuve qui se marie à celle du ciel. Les nuages cotonneux et rosés, l'herbe verte sous vos pieds, humide de rosé. Allez-y, osez, retirez vos chaussures, ressentir la texture. Chose sûre, le temps que mon texte dure, si vous vous êtes bien prêté au jeu. Vos lèvres tracent un sourire chanceux. Et sous le rire d'un écureuil qui bientôt s'élance, vous prenez conscience de la quiétude qui en vous enfin se balance en silence. Soudain, votre regard s'éloigne et l'horizon s'obscurcit. Le vent souffle, des tonnes de déchets accumulées en bordure des buissons. Puis vous entendez des bruits sourds. Brusquement, vous vous tournez vers la droite. Le fleuve n'est que goudron et pétrole. Vous vous tournez à gauche. Les oiseaux décousus tombent l'un après l'autre dans leur arbre des feuillus. Il y a un moment déjà que vos lèvres se sont renversées. Il y a bel et bien une larme à verser quand ces images viennent vous traverser. Mais trop souvent, on oublie, on nous blâme, on nous blesse. On nous supplie, on nous acclame, on nous fesse. Nous nous blessons nous-mêmes par notre inaction. Attention, trop souvent, on oublie, on nous blâme, on nous blesse. On nous supplie, on nous acclame, on nous fesse. Nous nous blessons nous-mêmes par notre inaction. Attention, 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 attends, si on ouvrait les yeux maintenant. Les poètes n'inventent rien. Ils ne font qu'écrire et décrire ce qui les entoure. Je suis désolé, mais mes poèmes sont tout le temps lourds. Je parle, mais on dirait que les gens sont tout le temps sourds. Ça n'a pas l'air, mais nous coursons contre le temps qui semble vouloir s'en prendre aux oursons polaires. Ça donne froid dans le dos. Je suis glacier de frayeur de les voir s'étendre et s'éteindre sur leur continent. Un continent, un continent qui fuit et s'enfuit au fil du temps. J'écris seulement quand je suis inspiré. Et c'est devant vous, enfin, que je peux expirer. Espérer m'exprimer, extirper mes pensées. En espérant qu'elles puissent bien expirer, avant que grandissent nos enfants. Et même si ce n'est pas le cas, même si ce texte doit être lu encore dans plusieurs années. Car l'homme a du mal à s'entendre. Je veux qu'il sache qu'on aura tout fait. Lorsqu'on s'est rendu compte que notre environnement est tout fait. Si nous ne pouvons changer les idées déjà conçues, il est de notre devoir d'éduquer notre descendance. Écoute, mon enfant, c'est la décadence. Les générations précédentes ont foutu le bordel sans précédent. Dans le prêt, c'est défendu de se baigner. Surtout, si tu as une plaie en train de saigner. Mais ne t'inquiète pas, on va t'enseigner à toi à vivre avec ton environnement. Fais ce qu'on dit, pas ce qu'on fait, car nous, on a eu tort. Ce ne sera pas de ta faute si tu échoues, mais grâce à toi, si on s'en sort. Ne te laisse pas intimider par le poids que nous laissons sur tes épaules. Les plus forts obtiennent les plus grands rôles. Rappelle-toi que c'est devant les plus grands défis que l'homme s'est toujours surpassé. Des milliers d'années plus tard, on est toujours là. Blessure passée. Je veux qu'ils sachent qu'on aura tout fait lorsqu'on s'est rendu compte que notre environnement est tout fait. C'est devant les plus grands défis que l'homme s'est toujours surpassé. Des milliers d'années plus tard, on est toujours là. Blessure passée. Blessure passée. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements